Bienvenue à notre atelier numéro 6. Nous avons le plaisir d'accueillir les représentants d'une institution française, autrichienne et allemande qui soutiennent les pédagogues avec des formations et des matériaux. Ils ont créé des réseaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avec cet atelier, nous voulons jeter un regard au-delà des frontières et nous espérons que d'autres réseaux vont se créer. Dominique Daviau et Laurence Campariol vont présenter leur site internet. Là, vous trouverez des matériaux téléchargeables et ils soutiennent également des actions pour les classes. Ce n'est pas seulement intéressant pour les enseignants en France, mais aussi pour des enseignants du français en Allemagne. Je donne la parole à Laurence Campariol et Dominique Daviau. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, un grand merci pour votre initiative et puis de nous avoir conviés pour partager les actions que nous menons en direction du milieu scolaire et qui nous permet aussi de découvrir les autres initiatives. C'est toujours extrêmement enrichissant. Nous faisons partie avec Laurence Campariol de l'interprofession des semences et plans en France. Parmi nos missions, nous avons un rôle d'information sur les semences et plans. Et nous avons depuis une quarantaine d'années des actions pour favoriser la pratique du jardinage auprès des particuliers, mais aussi également en direction du milieu scolaire. Je vais partager. Je pense que tout le monde voit les visuels. Donc, c'est vrai qu'avec des enfants de plus en plus citadins coupés de la nature et de la vie des plantes, les professionnels au sein de notre secteur ont souhaité lancer, il y a plus de 35 ans, une grande opération pour faire découvrir aux enfants les joies du jardinage et le plaisir de mettre les mains dans la terre. Et tout naturellement, c'est en direction de l'école que cette action a été mise en œuvre. Et pour tenir compte de la diversité des cultures qu'il était possible de faire au sein des écoles, nous nous sommes associés aux professionnels de l'horticulture. Alors, pourquoi avoir choisi l'école ? Eh bien, ça nous a paru évident parce que les enseignants pratiquent en France depuis toujours des activités de jardinage avec les enfants du fait de la richesse des prolongements pédagogiques de cette activité que connaissent bien les enseignants. En effet, il est possible de faire l'ensemble des instructions officielles de manière appliquée à travers l'activité de jardinage. Mais pour mettre en place cette activité, les enseignants qui n'ont pas toujours un savoir-faire horticole ont besoin d'informations, manque d'informations pratiques sur les espèces adaptées aux enfants, adaptées aux calendriers scolaires, sur la façon de les cultiver à l'école. Dans certains cas, il y a des jardins, parfois il n'y a qu'une cour, mais il y a aussi des possibilités au sein des classes. Donc, c'est pour répondre à ce besoin d'informations pratiques que des ressources auraient été développées à l'aide à la fois de conseillers pédagogiques et avec l'appui d'une enseignante qui pratiquait des activités de jardinage avec les enfants. C'est ainsi qu'a été lancée l'opération Jardinons à l'école en 1985, avec l'appui et le soutien de l'inspection générale de l'éducation nationale. Il était important pour le secteur professionnel d'avoir un accord et un appui des structures de l'éducation nationale pour développer cette opération. L'opération a pris une dimension supplémentaire en 1999 avec l'organisation chaque printemps de la semaine du jardinage pour les écoles que l'on va vous présenter. Et puis, enfin, avec le développement de l'utilisation de l'informatique par les enseignants au niveau scolaire, toutes les ressources pédagogiques que l'on a pu développer pendant une quinzaine d'années, qui étaient sous forme papier, ont été partagées sur un site internet, Jardinons à l'école, que je vais vous présenter maintenant. Donc, on vous présentera le site et puis avec un focus sur la semaine du jardinage pour les écoles réalisées au printemps. Donc, c'est vrai que les enseignants se posent beaucoup de questions pour mettre en place, développer des activités de jardinage avec les enfants. Les questions sont multiples et pour pouvoir y répondre, un site internet a été développé. Il s'adresse aux enseignants des premiers cycles scolaires, mais aussi à des animateurs qui développent des activités avec les enfants en matière de jardinage. Il reçoit environ près de 300 000 visites chaque année scolaire pour vous donner une idée de son accueil et de sa fréquentation. Ce site comprend en fait cinq grandes parties. La première, qui est intitulée « Réaliser un jardin », présente les multiples possibilités de jardinage à l'école, avec ou sans terrain, avec vraiment de nombreux conseils pratiques et des calendriers pour réussir l'ensemble des cultures, que ce soit au niveau d'un jardin ou en classe. Cette rubrique comprend par ailleurs un chapitre extrêmement important sur le jardinage durable, c'est le terme que l'on a utilisé, qui présente les pratiques respectueuses de l'environnement et les pratiques et les aménagements qui favorisent la biodiversité, qui est vue de manière transversale au niveau des écoles, au niveau des premiers cycles scolaires. Il nous paraissait extrêmement important de développer cet aspect, puisque le jardinage permet vraiment de développer une éducation au développement durable auprès des jeunes. La deuxième rubrique présente des fiches d'activité pour les élèves, avec à la fois des exercices, mais aussi des expériences dans les différentes disciplines et pour les différents niveaux scolaires. Il y a une fiche de présentation pour l'enseignant et des fiches à télécharger au niveau des élèves. La troisième grande rubrique qui s'appelle « Au-delà de mon école », en fait, présente une grande diversité de réalisations de classes, à travers des journaux réalisés par les enfants, des œuvres artistiques, des photos aussi de jardins. C'est dans cette rubrique que vous trouverez aussi des reportages vidéo sur des activités de jardinage au niveau des écoles, mais aussi d'autres opérations pédagogiques menées par d'autres structures en France. Et puis, il y a une liste d'ouvrages qui s'adresse à la fois aux enseignants et aux enfants sur la découverte des plantes. La quatrième rubrique présente l'ensemble des ressources pédagogiques développées à travers l'opération Jardinons à l'école. Ce sont à la fois des guides pratiques, des posters, des imagiers, et tous ces supports peuvent être commandés ou directement téléchargés par les enseignants. Et puis, enfin, la dernière rubrique, elle est consacrée à la semaine du jardinage pour les écoles. Et je vais laisser Laurence Compariol, qui est en charge de cette opération, de vous la présenter. Bonjour à tous. Donc, la semaine du jardinage pour les écoles, c'est effectivement un événement au printemps pour lancer le projet de jardinage à l'école. Donc, concrètement, de quoi s'agit-il ? Ce sont des jardineries sur toute la France qui organisent des ateliers de découverte des plantes et d'initiation à la pratique du jardinage. Donc, ils accueillent dans leur jardinerie des classes, essentiellement des classes maternelles et élémentaires. Donc, chacun a 400 jardineries qui participent, ce qui représente environ 2300 classes accueillies et ce qui fait à peu près 60 000 enfants. Et on peut considérer qu'en 20 ans d'existence, l'opération a permis d'initier un million d'enfants à la pratique du jardinage. Alors, comment ça se passe ? Chaque classe participe à deux ou trois ateliers en petits groupes. Donc, les ateliers sont définis en fonction des programmes scolaires. Par exemple, on a un atelier sur les semis de légumes, sur la plantation de fleurs. Les ateliers sont axés autour de la plantation et des semis parce que ça correspond au printemps. C'est là où il y a beaucoup de végétaux à planter ou semer. Et aussi parce que les enfants adorent mettre les mains dans la terre et manipuler. Et à la fin des animations, on remet un kit pédagogique à l'enseignant, où il peut trouver des activités et des idées d'activités en classe. Les professionnels sont la cheville ouvrière de cette opération car ils accueillent dans leur établissement les scolaires. Donc, il y a cinq à six classes qui sont accueillies en moyenne par jardinerie, ce qui fait à peu près 130 enfants. Et il y a un à cinq ateliers mis en place, ce qui mobilise un à six animateurs pendant la semaine. Alors, quel est le niveau scolaire des enfants accueillis ? Donc, d'après les statistiques que nous transmettent les jardineries, on peut voir qu'il y a à peu près à moitié-moitié des maternelles et des classes élémentaires et des classes du CP au CE2. Donc, chaque année, après l'opération, nous réalisons un questionnaire auprès des enseignants pour savoir s'ils sont satisfaits de l'opération. Donc, nous recueillons 165 avis à peu près chaque année. Et donc, vous voyez, majoritairement, les enseignants sont très satisfaits de l'opération. Donc, la semaine du jardinage pour les écoles, comme je l'ai dit, elle a lieu tous les ans. Donc, en 2020, malheureusement, elle n'a pas pu se dérouler parce qu'à cause du confinement, c'était juste au moment de la fermeture des écoles décidées par le gouvernement. Et la prochaine édition, on l'espère, aura lieu au printemps, donc du 15 au 20 mars 2021. Et chaque année, on définit un thème et cette année, ce sera la gourmandise au jardin. Voilà, donc le mot pour jardinant à l'école, ce qui définit le mieux l'opération, c'est ce mot aujourd'hui pour préparer les nouvelles générations de jardinés. Et nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que beaucoup d'écoles vont rejoindre vos actions. Et puis, quelques questions dans le chat. Il faut que je... Martina Wappel me demande Est-ce qu'il y a aussi des documents en anglais ou en allemand ? Non, pour l'instant, nous avons vraiment développé des supports à destination des écoles en France métropolitaine. Ou voir, on sait qu'il y a beaucoup aussi d'écoles, d'enseignants qui les utilisent par rapport à la langue francophone, en Belgique, au Canada également, même si les espèces qu'il est possible de cultiver doivent tenir compte, bien entendu, des conditions de climat spécifiques à chacun des pays. On sait aussi que les supports sont utilisés pour développer des jardins scolaires, pédagogiques, en Afrique, par exemple. Mais nous n'avons pas de support développé pour l'instant en langue étrangère. Ok. Merci pour cette réponse. Zahle les classes quelque chose pour les besoins dans les jardins scolaires ? Mère Léna Heilmann, vous voulez dire, c'est une question de la langue francophone. Non. Les visites sont totalement gratuits. Ce sont les jardineries qui prennent en charge l'accueil des scolaires, qui s'occupent de l'organisation des ateliers, et dont non, non, ils proposent cela gratuitement. Super. Je wähle jetzt noch une question aus, aus den nombreuses questions, die uns gerade noch erreichen, damit wir dann zeitnah auch zum nächsten Vortrag übergehen können. Vielleicht mal eine Frage, die auf Französisch gestellt wurde. Ist es möglich, einen Workshop für collégiens zu organisieren, also die CCM, zum Beispiel? Actuellement, ce n'est pas prévu dans le cahier des charges de l'opération, parce qu'on se limitent au CM2, parce que c'est pour des raisons de logistique et d'organisation. On a énormément de demandes avec les écoles primaires, donc on n'a pas ouvert aux collégiens. Merci beaucoup pour vos réponses. Je propose que l'on répondra à ces questions éventuellement à la fin de notre atelier. D'accord. Je salue Martina Wappel. Elle travaille auprès de nature dans le jardin en Autriche à Thulnes. Elle est pédagogue des herbes, des expériences de la nature et travaille dans la formation des adultes et accompagne des projets. L'Action Nature dans les jardins a aussi des succursales en Allemagne, en Slovénie et en Autriche. Merci beaucoup. J'ai mis mon ordinateur très peu de temps. Bienvenue et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer immédiatement. Vous avez déjà parlé un peu de nature dans le jardin. Vous voyez notre dépliant et notre plaquette. C'est une récompense visible pour la construction écologique, la durabilité et nos trois critères sur lesquels s'appuie notre travail sans engrais chimiques et synthèses, sans pesticides et sans tournes. Où est-ce que vous nous trouvez? Je travaille à Thulnes. C'est un atout. Nous avons 65 jardins avec un réseau dans d'autres pays, inclus la France. Et nous avons une grande ambition de nous répartir sur d'autres pays avec d'autres projets européens. Quel est notre objectif? Donc, c'est des espaces vitales qu'on peut construire pour les hommes et pour les animaux, favoriser la biodiversité. Et comment peut se présenter un jardin en fleurs toute l'année avec des plantes autochtones, locales, avec des haies, des parterres. On ne s'adresse pas seulement aux particuliers, mais aussi aux communes très fortement. L'entretien écologique, les parcs, les terrains de sport, la protection biologique et l'entretien biologique des plantes sont parmi nos grands thèmes et notre expertise. Proposent des séminaires, des conférences, des webinaires en ligne. Et bien sûr, le conseil des communes. Nous visitons aussi des jardins privés et nous conseillons donc les particuliers. Il y a aussi la plaquette pour les jardins scolaires. Notre pédagogie du jardinage, pour laquelle je suis responsable depuis quatre ans. Donc, c'est un domaine particulier. Son idée est que la pédagogie du jardinage est relativement jeune par rapport à la pédagogie de la nature. Et notre idée de la pédagogie du jardinage est que le jardin est un lieu limité qu'on peut construire et qu'on peut utiliser dans l'enseignement. Nous nous appuyons dans notre travail sur l'idée qu'il ne faut pas seulement jardiner, mais que le jardin aussi a un effet positif sur le développement mental, social et cognitif. Donc, on ne fait pas seulement du jardinage. On fait aussi des propositions dans la direction du développement social et cognitif. Le jardin est la nature devant notre porte et pas seulement pendant les pauses. Et ce qui nous importe aussi est de faire sortir les enfants parce qu'ils sortent de moins en moins, de leur donner des expériences sensibles. Donc, on veut un petit peu compenser le déficit de nature que connaissent les enfants. Donc, on incite les enfants et les enseignants à sortir. Donc, on vient à notre proposition, Nature dans le jardin, qui s'est incroyablement élargie par les projets européens. J'ai rejoint Nature et Jardin en 2016. On a fait un projet ensemble avec des institutions tchèquies et beaucoup de ces projets européens ont été intégrés dans nos propositions durables. Le congrès pédagogie du jardinage, l'année prochaine, le 29 mai 2021, et cette année, c'était en ligne. Nous proposons une formation universitaire pour la pédagogie du jardinage avec l'Université de Vienne pour la pédagogie du jardin pendant le semestre d'été avec beaucoup de thèmes, bien sûr, axés sur le jardinage, mais aussi mathématiques dans le jardin, concentration dans le jardin et les jardins d'école. On redémarre en 2021. On propose entre mars et octobre dans notre jardin à tout des formations pédagogiques sur des sujets l'année prochaine, les classes dans les jardins ou le smartphone dans le jardin ou jardiner sans jardin, le verre mobile. On propose bien sûr des programmes pour les enfants. On reçoit des classes, des jardins d'enfants, des maternelles entre april et octobre. À nos horaires, je vais vous présenter un petit peu le site internet. Les écoles viennent activement chaque année au mois d'août. On organise une université pour les enfants. Donc, on travaille avec des institutions scientifiques, des universités et des écoles pédagogiques où pendant une semaine, nous faisons des recherches, nous découvrons et nous appliquons les sciences dans des ateliers. Donc, nous sommes les organisateurs de cette manifestation. Et maintenant, depuis deux ans, nous avons notre jardin d'école exemplaire. À Thulnes, nous montrons comment on peut faire un jardin d'école. Nous l'avons planifié. Il y a des sièges, il y a des ateliers en pleine heure, il y a des carrés. Donc, ici, les enseignants peuvent regarder comment ça peut fonctionner et comment ça peut être planifié et réalisé. Comme je l'ai déjà dit, on propose du matériel pédagogique à télécharger. Beaucoup de choses ont été développées. À droite, vous voyez le jeu que nous avons développé sur le thème du jardin. à partir de huit ans, le jeu s'appelle « Un trou dans la clôture » et en bas à gauche, vous voyez des posters avec les abeilles sauvages et les papillons. Donc, il y a également nos questionnaires pour le jardinage, pour les insectes. Il y a certaines propositions en langue anglaise. Je vais vous les mettre dans le chat. Bien sûr, nous travaillons aussi à des publications avec des partenaires différents. à gauche, un manuel en langue allemande et tchèque, donc toutes sortes de choses, 200 pages. Et puis, un manuel pour la planification, la construction et l'utilisation des jardins scolaires. Donc, bien sûr, nous avons des propositions en ligne. aussi avec les les séminaires, faire du jardinage avec les enfants, c'est assez court pour des pédagogues ou pour les enfants. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes toujours intéressés de participer à des projets européens et on est en train d'en organiser un. nous avons beaucoup d'expériences dans le programme européen aussi en ligne. Ceux qui sont intéressés, nous avons une newsletter trois, quatre fois par an. On peut s'inscrire gratuitement avec des propositions de pédagogie ou des conseils. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Wappel. Trois questions ont été posées dans le chat. La première, est-ce que l'Union européenne le soutient? non. On est à 100% soutenus par la région de la Basse-Autriche. Vous avez parlé du site internet avec le jeu. Est-ce que vous pourriez inscrire ça dans le chat? Et la dernière question, est-ce qu'il y a des matériaux d'enseignement pour les élèves de 16 à 18 ans? Non, c'est notre point faible. On est surtout ciblé sur le primaire, mais on est en train de proposer quelque chose pour les ados. On a une coopération avec une école C'est un type d'école de formation professionnelle. Donc, ils arrivent 6 à 7 fois chez nous et on leur donne une pratique du jardinage. Mais on n'a pas encore développé des concepts pédagogiques pour ça. Mais ça viendra peut-être. Léna Heilmann voudrait savoir si le congrès de 2020 est encore sur le site internet. Je vais mettre toutes ces choses dans le chat. Nous avons un petit film aussi sur notre travail, un de 3 minutes et un de 7 minutes qui montre un petit peu notre travail. Il y a également une version anglaise. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Est-ce que la plaquette nature dans le jardin, est-ce qu'on peut aussi acquérir ça en Allemagne? nous avons des formations de licence qui... Je ne sais pas exactement où nous en sommes exactement en Allemagne, mais je vais mettre mon e-mail dans le chat et je vais répondre à ces questions après m'être renseignée. Merci pour votre présentation. Je crois que le jardin vaut le voyage et j'espère que ça sera bientôt possible et je pense que vos propositions de formation intéressent beaucoup d'enseignants. En dernier, je salue Madame Benkovitz de l'Association fédérale pour les jardins d'école. Merci beaucoup. Juste, vous avez tous la possibilité de poser des questions à Madame Benkovitz, quelque chose pour laquelle nous n'avons pas eu le temps tout à l'heure. Ce matin, vous avez parlé beaucoup des jardins à l'école en Allemagne. Est-ce que vous pourriez revenir sur la tâche de l'Association fédérale pour le jardinage à l'école ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qui peut être un membre ? Et quel enseignant pourrait être enseigné ? J'aimerais bien vous montrer notre site internet parce que beaucoup d'informations sont déjà sont déjà inscrites. Voilà, vous devriez voir notre site internet. En 2011, on s'est fondé comme association à partir de la Société pour le jardinage en Allemagne avec l'idée de soutenir les jardins à l'école en Allemagne et c'est plus facile sous forme d'association parce qu'on peut soi-même décider des choses que normalement d'autres décident pour vous. On s'est inspiré de la Royal Hortical Society avec son slogan chaque enfant a le droit d'avoir un jardin à l'école et c'est quelque chose qui nous pousse. Nous sommes tous très motivés, on est tous des bénévoles et on essaye de créer des réseaux. On a constaté que les problèmes dans les écoles sont souvent les mêmes et nous essayons de nous rassembler pour transmettre un savoir d'expert d'un lieu à un autre. Nous sommes très ouverts, tout le monde peut participer, tout le monde peut devenir membre, beaucoup d'institutions comme des universités sont membres, des écoles dans le primaire et les secondaires. Toute personne qui a envie de participer et d'entrer dans le réseau est le bienvenu. sur notre site internet, nous avons un petit peu mis de l'ordre, on peut toujours regarder qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Par exemple, ce congrès d'aujourd'hui, on l'a annoncé sur notre site pour que les jardiniers de l'école sentent toujours au fait des informations, quels sont les projets qui sont proposés et peut-être y participer. Donc, il y a beaucoup de soutien à la biodiversité. Donc, les écoles peuvent participer, peuvent se faire envoyer des sémences. par exemple, on informe aussi sur les formations, est-ce qu'il y a des concours auxquels les écoles peuvent participer et une fois par an, il y a la journée du jardin de l'école. Donc, c'est un événement pour que les écoles peuvent rendre visible leur travail, montrer leur jardin et ici, en 2020, malheureusement, sous les conditions de coronavirus, donc, les écoles peuvent s'inscrire et rendre compte de leur activité. Donc, les écoles sont classées selon les codes postaux. Donc, pour inciter d'autres écoles à se joindre au projet, donc, normalement, on ne sait pas et grâce à ce classement par code postal et à cause des raisons de protection des données, on ne peut pas publier toutes les écoles qui ont des jardins. Donc, c'est une possibilité de rendre public ce que les groupes ont fait. Les autres peuvent regarder ce qui a été fait et peuvent par un simple clic continuer la lecture, voir ce qui a été fait et bien sûr, on peut se laisser inspirer par ces formidables projets. J'adore le regarder et puis, ça me donne aussi des idées pour l'année scolaire suivant. En ce qui concerne votre question, ce qui est donné aux écoles directement, il y a des liens et de la littérature, donc des propositions de livres. On fait une petite brochure sur la sécurité, ça aussi, c'est un grand sujet ou du matériel d'enseignement sur l'assurance en cas d'accident ou la salle de classe verte avec des idées. Quelqu'un a demandé des conseils de lecture pour des écoles du secondaire. La plupart des matériaux sont téléchargeables simplement. Donc, on peut lire, regarder. On a les rubriques pour les régions, donc on a essayé de trouver un interlocuteur avec qui on peut entrer en contact pour toute question concernant le jardin d'école. Donc, on est en train de reconfigurer cette page, malheureusement, pour le moment, on ne voit que l'ancienne page. Donc, pour chaque région, pour chaque land, il y a des interlocuteurs qui peuvent vous répondre ou qui renvoient à d'autres qui peuvent répondre à vos questions. Donc, on se soutient mutuellement dans ce travail et d'autres projets le plus récent, ça sera une page consacrée à l'Europe et au projet européen. on va essayer de construire un réseau européen. On va essayer de créer des liens avec d'autres partenaires, avec Martina Wappel, peut-être aussi les collègues de Foralberg et de la Hongrie. Donc, je serais très heureuse si des collègues de la France, du Luxembourg seraient intéressés de participer à la construction d'un réseau pour les enseignants pour informer et pour aider quand on veut faire un jardin d'école car souvent au-delà des frontières restent les mêmes. je crois que de mon côté c'est tout et je suis disposée à répondre à vos questions. Dans le chat, il y avait la question est-ce que des institutions autrichiennes peuvent participer et Brigitte Goldschmidt a répondu. Elle a dit oui. Donc, les institutions ou les personnes de l'étranger peuvent participer, devenir membres et dans le chat, vous trouvez toutes les informations. Y a-t-il d'autres questions pour Madame Benkovitz? Alors, on va revenir à mes questions. Est-ce que des congrès ou des formations sont prévues et comment y participer? Généralement, par notre site internet, vous pouvez voir notre prochain congrès aura lieu en septembre à l'université de Weingarten sur les jardins d'Ekoll en Europe autour du lac de Constance avec la Suisse, l'Autriche, la Tchéquie, Hongrie également comme pays riverain. Je pense qu'on peut construire des bons réseaux. On est très heureux d'accueillir des participants d'autres régions. voilà notre contribution pendant le corona. On a cherché des plantes qui ont le mot corona dans leur nom pour parler un petit peu différemment du corona. Merci Mme Benkovitz. Une autre question au début. Karine voulait savoir si parmi les participants de la France, quelqu'un aurait envie de construire un partenariat franco-allemand. elle a une école partenaire à Paris sans verre, sans jardin et eux, ils sont à Hamen près de Hanovre. Si quelqu'un est intéressé, il peut inscrire son intérêt dans le chat. Merci beaucoup pour votre conférence de ce matin et bien sûr pour les conseils que nous avons donné dans cet atelier à nos participants. Nous sommes très heureux si le réseau va s'agrandir et si un regard au-delà des clôtures pourrait être intéressant. Merci beaucoup à tous nos conférenciers et conférencières. Donc, un regard dans le lointain nous inspire pour nos projets. Il y a des documents, des vidéos, des formations, des matériaux à télécharger au sujet du jardin d'école qu'on peut trouver sur les sites internet et tout est dans le tchat. Tout le monde peut utiliser ces informations de partout. Maintenant, arrive l'automne et les mois d'hiver vont suivre. C'est l'époque où la nature se repose et que nous pouvons faire des plans et des projets et faire des demandes bien sûr et de nouer de nouveaux contacts actes avec cette manifestation. Donc, utilisez cette opportunité pour que vous puissiez, après la crise, vous pouvez faire des voyages ou des excursions dans les jardins. On va se retrouver dans la salle de conférence principale, vous trouvez le lien dans le tchat. Merci.